Benjamin, pour les bénédictions que tu nous as apportées ici ce matin et pour avoir présidé cette rencontre. Le thème du message, c'est « Ça va chauffer ». Donc, on est content du thème, hein? C'est pas trop chaud de ce temps-là. Donc, c'est peut-être un sujet qui est d'actualité. C'est dans Daniel, chapitre 3. Si vous avez vos bibles, je vous inviterai à tourner. C'est la deuxième partie du message. La dernière fois, on ne s'est pas rendu complètement à la fin de ce message-là. Je vais quand même faire une courte, très briève, une revue pour qu'on puisse se resituer dans le contexte. Et nous allons lire aussi les textes, les premiers versets du chapitre 3 de Daniel. On va commencer avec le premier verset. Alors, ce verset-là, comme on a vu la dernière fois, pour moi, en tout cas, en étudiant la parole de Dieu, en étudiant les prophéties de Daniel, et aussi d'autres prophètes, et en particulier l'Apocalypse, je vois ici que ce verset détient une grande signification prophétique. Si on fait un parallèle, si on prête attention au chiffre 6, en particulier, qui est le nombre de l'âme, et en 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Je vous rappelle ce texte que nous avons dans l'Apocalypse, chapitre 13, et le verset 15 qui dit, « Il lui fut donné, » ça c'est dans l'Apocalypse, l'Antéchrist un jour va faire la même chose que Nabuchadnezzar a fait, 600 ans avant Jésus-Christ. On voit que la comparaison est assez frappante. « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, » nous lisons, « afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas la bête, l'image de la bête, soient tués. » Continuons à lire avec le verset 2. Le roi Nabuchadnezzar, on revient à Daniel ici, on voit la comparaison. Le roi Nabuchadnezzar fut convoqué les satraps, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys-consuls, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchadnezzar. On continue au verset 4. « Un héros, criant à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nabuchadnezzar. » On voit que l'antéchrist va faire exactement la même chose, cet avenir. Et peut-être pas dans pas grand temps, je pense, si ces prophéties commencent à se réaliser pour nous. « Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » On a vu la dernière fois, et je le dis ici brièvement, « Qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent de se plier à l'ordre du roi Nabuchadnezzar? » Eh bien, ça va chauffer. Et ces trois fidèles jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, perraient un prix terrible pour ne pas se courber devant l'image. Le roi Nabuchadnezzar va essayer de les faire tuer. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à vous, également, au jour où l'antéchrist effectuera la même punition à ceux et celles qui refuseront de se plier à son image et de rejeter sa marque 666? Regardez le verset, on va faire un petit tour dans l'Apocalypse à nouveau, chapitre 20, et le verset 11. C'est-à-dire, je pense que je l'ai passé. Oui. Alors, le voilà, le verset 4 du chapitre 20, il dit, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Vous voyez, ça c'est dans l'Apocalypse, c'est à venir, « à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Vous savez qu'il y a des chrétiens à l'heure actuelle qui sont décapités. On se croirait rendus dans la Grande Tribulation, là. Il y en a qui pensent qu'on va passer par la Grande Tribulation, mais là, ils vont dire, « Ah, vous l'avez dit qu'on passe par la Grande Tribulation. » Parce que ça ressemble à ça. C'est comme ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Ils ont pensé qu'ils vivaient la Grande Tribulation aussi. Mais la Grande Tribulation va être encore pire. Quand on avance dans les prophéties, quand on étudie les prophéties, on voit que ça va être encore pire que ça. Et nous lisons, nous continuons ici, « Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revêtent à la vie et ils régneront avec Christ pendant mille ans. » Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque des gens refusent de se conformer ou de se prosterner devant un régime immoral? Voyez-vous, dans Daniel, on revient là, dans Daniel chapitre 3, verset 11, « Au roi, vous avez dit, quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournelle ardente. » On lui rappelle qu'est-ce que c'est qu'il a promis de faire. Alors, qu'est-ce qui arrive quand la colère est hors de contrôle? C'est jamais une bonne idée de prendre des décisions quand vous êtes en colère. Quand je suis en colère, c'est pas le temps de faire des affaires lorsque vous êtes en colère. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre de bonnes décisions. Malheureusement, même si lui avait une certaine affection pour Daniel, Chaudra, 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 Abednego, le voit Nabucadnezzar, il les avait haut placés, il y avait beaucoup d'estime pour eux. Nabucadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Chaudra, 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 Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Vous vous prostanerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel dieu vous délivrera de ma main? » Il va avoir la surprise de sa vie, hein, Nabucadnezzar. Quel dieu! Pardon? Il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas lu la Bible encore. Et pourtant, il avait lu un peu. Oui. Parce que vous allez voir, au chapitre 1, il a reconnu Dieu comme étant puissant. Vous pouvez lire les passages. Si vous allez en arrière, c'était comme « converti » là. C'était peut-être juste des lèvres, hein, ce n'était pas vraiment du cœur. Sûrement pas du cœur. Alors, parce que Dieu va lui répondre à sa question. Alors, ces jeunes gars, ces jeunes hommes hébreux savaient ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je sais ce que la parole de Dieu dit quand je vais sortir de la chapelle ici ce matin, que je vais me promener, que je vais aller travailler, puis que je vais rencontrer des gens, puis que je vais vivre tous les jours cette semaine si Dieu m'accorde de vie? Est-ce que je sais ce que la parole de Dieu dit? Eux, ils savaient, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exalte 20, chapitre 1, verset 3. « Ils savaient aussi que Dieu a dit, « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Les idoles, on sait que ce n'est pas juste des idoles de pierre, de marbre, de plâtre, de bois, d'or et d'argent. Ici, c'est toutes sortes d'idoles qui peuvent, dans nos temps modernes. Il y avait quelqu'un dans une réunion qui a donné l'illustration. Il dit, « Quand je prends le métro ce matin, il dit, tout le monde est prostré devant sa tablette ou devant son téléphone intelligent. » Il dit, « Tout le monde est dans le métro. » « Ça ne se regarde pas, ça ne se parle pas. » Il dit, « Ils sont prostrés, prosternés. » Il voyait comme une illustration des jours qui viennent, qui sont déjà en progrès, qui avancent dans le monde. N'est-ce pas? C'est une bonne illustration de ce qui se prépare. Alors, qu'est-ce qui arrive quand la colère est hors de contrôle? Je pense qu'on est rendu plutôt là. Qu'est-ce qui arrive quand on a la foi pour défendre ce qui est le droit? Ça, c'est la suite de la dernière fois. On entre dans un terrain un peu plus nouveau, là. Ce qu'on vient de voir, on l'avait déjà vu ensemble ici, pour ceux qui étaient là. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive quand on a la foi pour défendre ce qui est le droit? Vous avez la foi pour défendre ce qui est le droit. Ce matin, j'ai la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu sur vos genoux aussi. Nous avons tout ce qu'il faut pour défendre la foi. Il est en nous. Il est le sauveur de notre âme. Il est le Seigneur de notre vie. Mais ces jeunes hommes-là, Chandraq, Meshach, Abednego, Daniel, et d'autres du peuple qui avaient été amenés en captivité, vivaient dans une culture païenne, là. Ils étaient captifs dans une terre étrangère. Ils avaient vu leur temple détruit. Leur nom avait été changé. Parce que leur nom voulait dire des choses, hein. Un des noms voulait dire « J'appelle l'aide de Dieu ». Vous imaginez, dans le temple, quelqu'un qui criait « J'appelle l'aide de Dieu », dans un pays païen, là. Il criait ça. Alors, Nabucadnazar a changé leur nom pour ne pas qu'on entende le nom de l'Éternel. Ces jeunes hommes n'étaient pas des serviteurs ordinaires. Ils étaient vraiment haut placés, maintenant, dans le peuple. Ces jeunes-là avaient même été mis en position d'autorité et pouvaient prendre des décisions dans le gouvernement. Ils savaient, ces trois jeunes, ces quatre jeunes, si on inclut Daniel, évidemment, qu'ils pouvaient tout perdre d'un instant-là. Ils savaient aussi qu'ils avaient à répondre à une autorité plus élevée que celle du roi Nabucadnazar. Il est facile de tenir pour quelque chose quand vous n'avez rien à perdre, mais ces jeunes-là ont misé leur vie, ont misé leur vie sur la vie avec un V majuscule pour ce en quoi ils ont cru en Dieu et dans la parole de Dieu. Ça, c'est la foi que je désire avoir. Pas vous? En une foi comme ça, hein? Une vie avec un V majuscule parce qu'elle est pour Dieu, elle est en Dieu. Avez-vous jamais eu un moment dans votre vie où votre décision allait tout chambarder? Je pense que oui. je pense qu'il n'y a pas personne ici le jour où vous êtes arrivés. Ça a changé complètement votre vie, hein? Il y a bien des événements comme ça dans notre vie. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas fait telle ou telle chose? On se dit des fois. Je vais vous donner l'exemple dans un instant de quelqu'un qui, quand il a pris sa décision, ça a changé complètement le cours de l'histoire. Il y a des décisions qui changent le cours de l'histoire. des exemples bibliques nous sont donnés. Des choses que j'ai... Des décisions que j'ai prises dans ma vie ont changé le cours de ma vie. Il y a des événements qui sont arrivés comme dans votre vie. Je me rappelle un jour j'étais encore garçon, on n'était pas marié, puis il y a quelqu'un qui m'a invité d'aller vivre aux États-Unis, à Denver, au Colorado, plus précisément, pour être le secrétaire d'une émission de radio chrétienne, là-bas. Parce que déjà, les gens savaient que c'est quelque chose qui m'intéressait. Je n'avais pas commencé à faire de la radio à cet âge-là, mais j'avais ça comme désir. Et puis, lui, il m'avait demandé ça. Je suis venu tout près d'y aller, mais je sentais qu'il y avait une autre voix. Il y avait aussi ce qui était la voix de ma petite copine, ma petite blonde. Yolande qui commençait à, tu sais, et là, ça voulait dire me séparer d'elle puis m'en aller aux États-Unis puis faire une vie là-bas. C'était con, c'était presque décidé. Mais l'amour pour Yolande, ma future, m'a gagné. Quel est l'amour qui gagne votre cœur devant une décision importante? Est-ce que c'est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu en vous et l'amour que vous avez pour Dieu? Je vous donne l'exemple ici d'Abraham qui a vraiment changé. Dieu mis Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Il répondit me voici. Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, verset 1 et 2. Ça, ça va être l'un des tests les plus difficiles qu'un homme aura à prendre. Le plus difficile auquel Abraham aura à faire face. il avait attendu Isaac pendant combien d'années? Je pense, c'était pendant 25 ans qu'il avait attendu Isaac. Et maintenant, Dieu lui demande de mettre son fils sur l'autel. qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu vous demande de mettre sur l'autel? Romains 12, 1. Ce que quelqu'un connaît par cœur, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quelqu'un a dit le problème avec le sacrifice vivant mis sur l'autel, il veut toujours descendre, il veut dire grouiller tout le temps, il est vivant. Et vous, c'est moi, on est vivant. et on cherche. Alors, Dieu teste Abraham. Dieu veut voir si Abraham peut lui faire confiance entièrement. Le test ou les tests de Dieu nous en apprennent pas mal sur nous-mêmes. Abraham passe le test avec succès. Abraham et Isaac, ça, c'est une belle image de Dieu qui a offert son propre fils, le Seigneur Jésus. car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ces trois garçons hébreux dans le livre de Daniel sont confrontés à un test. ils ne sont pas seulement prêts à défendre leur foi, mais le cas échéant, ils sont prêts à mourir même pour leur foi en Dieu. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Nous, on lit l'histoire après, on connaît la femme, ça finit bien. mais lui, eux, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils savent qu'ils s'en vont mourir. Même s'ils doivent mourir, ils sont prêts à mourir. Leur foi est à la bonne place. Je parlais avec un chrétien hier, un vieil ami d'il y a très, très longtemps. Et puis, sur Skype, de temps en temps, on se parle pour comment ça va. Il ne sort pas beaucoup, il est plus âgé de quelques années, il a une moins bonne santé. Et puis, le médecin lui a dit il faut vous opérer, vous avez une petite tumeur dans les intestins. Puis, lui, il rit et il dit au médecin c'est une docteure, il dit à la docteure, il dit mes bagages sont faits, pensez-vous que ça vaut la peine que je me fasse opérer à mon âge? Il a dit oui, il a dit vous avez l'air en forme, vous êtes actif, vous bougez, vous êtes... Il dit mes bagages sont faits, il dit mon ticket est acheté, je suis prêt à partir. Il dit je m'entends continuer comme ça. Puis, il dit le progrès se fait très, très, lentement. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de sévère, ce n'est pas comme un cancer ou quelque chose de très, très sérieux, ça peut prendre... Il ne mourra probablement pas de ça, mais on voulait lui enlever. Donc, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise à l'intérieur. Ce n'est pas beau ça? D'avoir une foi comme ça. la fournaise, ils vont la chauffer combien de fois plus? Sept fois plus. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Regardez ce qu'il dit après. Sinon, vous voyez, il y a la possibilité qu'il périsse là. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. » Ils sont fermes devant l'épreuve qui est devant eux. Leur foi est dans un grand Dieu. Dans Daniel 3, verset 17 et 18. Ces trois jeunes avaient mis une confiance réelle et sincère. Ils ont dit, « Notre Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Alors, la foi réelle et véritable continue à faire confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas tout à fait la situation qui se présente à vous, devant vous, devant nous, Dieu, lui, voit d'une façon panoramique tout le plan au total. Pas nous. Qu'est-ce qui arrive à ces hommes-là qui souffrent pour la justice? Souffrir parce que vous avez fait quelque chose de mal? Bon, on peut dire « je souffre par ma faute ». Mais ces trois jeunes font face à une fournaise ardente parce qu'ils se tiennent debout pour la vérité. Avez-vous déjà souffert pour quelque chose comme peut-être pas aussi grave que ça, grande? Vous avez su que vous n'étiez pas coupable pour tant? Vous avez souffert pour quelque chose? Ça peut arriver? C'est déjà arrivé? Lorsque le roi voit que ces jeunes hommes n'allaient pas s'incliner devant la statue, l'expression de son visage changea. Dans un accès de rage, il ordonne à ses serviteurs de chauffer la fournaise sept fois plus chaude que l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Dieu aurait pu les épargner de la fournaise chauffée à blanc, mais Dieu ne l'a pas fait. Réfléchissez à ça un instant. Dieu aurait pu faire changer d'idée à Nabucadnezzar, mais il ne l'a pas fait. Il permet aux jeunes de passer par le feu. ça ressemble des fois à mes prières pauvres peut-être. Mes prières, Seigneur, fais, changeant le plan de telle ou telle peine. Fais, Seigneur, que... On peut prier ça, c'est bien, mais en même temps, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'entrime, mon Dieu, mais que ta volonté soit faite. Parce que c'est toi qui sait le mieux pour moi. Même si je dois mourir, vous ne pensez pas que quand ils ont été confrontés à un tel test, que Satan en a profité pour créer toutes sortes de craintes dans leur cœur, à ses trois jeunes. et aussi de doute, je me demande qu'est-ce que c'est que je vais m'incliner, je vais me mettre à genoux, en tout cas, et secrètement, Seigneur, je t'aime et je fais ta volonté. Je ne sais pas si je dois dire ça. Une petite parenthèse, juste pour illustrer. Pendant les vacances, quand j'avais 15 ans, j'allais faire des commissions, on appelait ça être commissionnaire à Bicillette, il y en a peut-être qui ont fait ça pour gagner un peu d'argent. Je faisais des commissions livrées aux maisons avec une grosse biciclette qui était plus grosse que moi, elle n'a jamais été gros et grand. Donc, des fois, une poche de riz ou une poche de sucre, il fallait que je marche à côté de la biciclette pour retenir les roues par terre. Mais, un jour, l'évêque de Trois-Rivières visitait les commerces et puis, il était entré au marché canadien sur la rue La Violette à Trois-Rivières, là où j'étais, comme commissionnaire, 15 ans. Mais, j'allais à l'école du dimanche, j'avais accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel, j'avais été baptisé par immersion et depuis l'âge de 14 ans, je prenais le repas du Seigneur avec l'Assemblée. j'avais accepté le Seigneur à 11 ans, baptisé à 12 ans, puis l'Assemblée, les anciens avaient dit on va attendre que tu aies un couple d'années pour avoir été baptisé pour prendre le repas du Seigneur. C'était leur façon au Cap de la Magelaine de faire les choses à ce moment-là, à la gloire de Vier. L'évêque rentre. Alors, tous les employés à genoux, instantanément, partent, tout le monde à genoux, moi debout. J'avais l'air d'un beau numéro, là, debout. Un petit gars de rien, il a 15 ans, mais je pensais justement à ce que nous avons ici, de ne pas se mettre à genoux devant les hommes, même un ange, l'ange, Jean s'était agenouillé devant l'ange, puis l'ange l'a enlevé, c'est devant Dieu qu'on se met à genoux. Je suis resté debout. Après, le patron a dit, mais qu'est-ce que c'est que tu étais resté debout, tu as manqué de respect pour l'évêque? Alors, à ma manière, j'ai témoigné que moi, j'ai lu les écritures et puis que je ne dois pas me mettre à genoux devant un homme. Un peu plus tard, je rajoute ça, j'étais à la St. Lawrence Corporation, c'était une grosse compagnie qui est devenue la Kruger, la Dumpter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la Kruger. Et puis, à Trois-Rivières, toujours. Et là, je suis dans le bureau, je travaille dans le bureau d'expédition. J'ai été là huit ans ou neuf ans pour la St. Lawrence Corporation. Puis, la même chose se produit. L'évêque de Trois-Rivières visite les francophones qui travaillent. Il y a beaucoup d'anglophones qui travaillent là, dans les bureaux, surtout. Mais ils visitent les bureaux où il y a des francophones parce qu'il sait que les francophones, bien, ils vont se mettre à genoux devant l'évêque. Alors, ils rentrent dans le bureau. Dans le bureau, il y a le patron, il y a son assistant, il y a une couple de secrétaires. Et puis, il y a moi que mon bureau est juste à côté du patron. Et puis, c'est tous des francophones, des Québécois. Et puis, ils se mettent tous à genoux. Et là, moi, je suis debout à côté de mon pépite. Je pense que j'ai mis la main sur le bord du pépite pour ne pas plier les genoux. Non. Mais en tout cas, j'ai une main sur le pépite et je reste debout. Mais quand l'évêque est sorti, là, j'ai eu tout un serment de la part du patron et des employés qui étaient là. Ils ont dit que j'étais orgueilleux. Ça, c'est bien qu'ils se trompent peut-être pas trop, trop, là. Et puis, que je ne me suis pas agenouillé devant le prince de l'Église. Quelle insulte! Et à nouveau, là, j'avais un peu plus de paroles que l'âge de 15 ans. J'avais commencé à parler un peu plus, là. Et là, j'ai vraiment pris la parole et puis j'ai répondu avec la parole de Dieu. Excusez. Alors, c'est des situations pas comme celles-là, pas comme celles qu'on est en train. ça, c'est leur vie qui en dépend, là. C'est ça. Ils ont quand même tenu ferme. Mais si vous tenez ferme dans les petites choses, pensez-vous que vous allez pouvoir tenir aussi dans les grandes? Je pense que oui. Ça commence dans les petites choses. Et puis, le Seigneur nous donne la force quand les grandes choses arriveront. C'est un test. Et combien de tests le Seigneur nous a apportent? Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 21, chapitre 3. N'essayez pas ça à la maison. Ces trois gars-là, ces trois jeunes, vont être un exemple de grand courage et de concentration à Dieu. Ceux qui avaient les Chaldéens, qui avaient mouchardé au roi, vous vous rappelez, devaient se sentir pas mal confiants, là, juste à ce moment-là. Tout le monde savait bien que ces trois jeunes allaient, étaient fichus. qu'ils allaient mourir brûlés vifs. Dieu va utiliser leur expérience de la fournaise ardente, c'est vrai, qu'on ne peut pas toujours comprendre pourquoi. Et Dieu permet que certaines choses vous arrivent, m'arrivent, nous arrivent, mais si nous lui faisons entièrement confiance, il agira mystérieusement pour nous. Pas toujours de la façon dénouée de la façon qu'on croit, par exemple. Est-ce que Dieu nous délivre toujours de notre fournaise ardente? Oui. Oui. Mais pas toujours de la façon dont nous nous attendions. Il permet des fois qu'on passe par le feu, qu'on passe par la fournaise ardente. Oui. J'allais donner une autre illustration, mais mon temps file, donc on continue. mais que dire quand en apparence c'est le contraire qui se produit. Par exemple, Étienne, la lapidation d'Étienne, dans les actes chapitre 8, pourtant, Étienne s'est tenu debout fermement pour Dieu, pour l'Évangile. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Étienne? On pourrait dire, voir, Étienne, pour sa foi, s'est tenu fermement debout et regardez ce qui lui est arrivé. Il est mort lapidé. On pourrait voir ça comme une grande défaite. Il a été mis à mort, oui, par lapidation. vous êtes-vous déjà posé la question, là où sont les gens du monde, Dieu est là aussi. Dieu est là aussi présent. Lorsqu'on décapitre les chrétiens, Dieu est là aussi. Étienne n'a pas été perdant comme toutes les apparences le laissent voir. En train de mourir, la Bible dit qu'il a regardé vers le ciel. Regardons le verset. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Jésus debout. Dans la parole, on dit que Jésus est assis à la gloire de Dieu, mais ici, Jésus est debout. Jésus debout à la droite de Dieu pour recevoir Étienne. Acte 7, 55. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu permet que vous passiez par la fournaise en d'âme? Alors, le roi Nabucadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole. Il dit à ses conseillers, N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Dieu est toujours là, à côté de vous, dans les pires moments. Même quand on pense qu'il dort à la poupe, dans la chaloupe quand il dormait. Il était avec eux, mais eux, Seigneur, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on pérille, et tout ça. Quelque chose comme ça se produirait aujourd'hui. Quelque chose de même arriverait aujourd'hui. Les gens, pensez-vous qu'ils croiraient plus? Non. Pas du tout. Il y aurait des émissions à la télévision tout de suite la même journée avec Denis Lévesque et d'autres et compagnie. Et puis, sur Internet aussi pour dire que des extraterrestres venant d'autres planètes de l'univers sont intervenus envers ces trois gens. Bon, ce serait... Demain, on vous perdra une autre émission. On aura oublié l'émission d'hier. C'est ce qui va arriver un jour quand l'Église va être enlevée. Les gens vont se mettre à croire aux extraterrestres, là, c'est vrai, hein? Ils vont dire, enfin, tous les religieux, les gens pieux qui lisent la Bible et qui ont une ferme conviction en Dieu et dans la parole, sont partis. Mangeons, buvons et réjouissons-nous, hein? Ensuite, Nabuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Chadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez et chadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu du feu. » Avez-vous déjà lu quelque chose d'extraordinaire? tous les sages de la terre ont vu que ces hommes se tenaient debout pour Dieu, fermement debout pour Dieu. Ils ont vu que quand vous vous tenez pour Dieu, Dieu se tient à vos côtés, peu importe les circonstances. Leur corps n'a pas été brûlé, leurs cheveux n'ont pas été grillés, leurs vêtements n'ont pas été affectés, l'odeur du feu n'était même pas sur eux. Les nations païennes ont vu la puissance de Dieu. Pourtant, depuis ce jour-là, ça aurait dû changer les nations de toute la terre, mais ça continue le lendemain. Ça oublie. Comme Nabuchad de Nézar avait oublié que Dieu était puissant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Je pense que je n'ai pas le verset ici. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme ou quelque peuple, nation ou langue qui l'appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièce et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. qu'il puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel 3, verset 29, et 30. Alors, rapidement, quelles sont les leçons apprises de ce chapitre 3 de Daniel? Premièrement, lorsque vous prenez position pour Dieu et sa parole, il peut arriver que vous soyez mis à l'écart des autres. Deuxièmement, la jalousie peut amener les gens à faire des choses pas trop orthodoxes contre vous. Troisième, nul n'est au-delà de la pression des autres, mais il faut être décidé pour défendre ce qui est juste. Quatre, la colère lorsqu'hors de contrôle affecte votre processus de décision. Cinq, l'expérience de la fournaise ardente nous apprend beaucoup de choses sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu permet qu'on passe par la fournaise quelquefois. Se tenir debout pour Dieu dans une communauté ou culture sans Dieu n'est pas toujours facile. Dieu peut se servir d'un test dans votre vie pour obtenir l'attention d'un monde perdu. Combien de fois j'entends des gens dire, je suis allé à l'hôpital, j'ai eu l'occasion de témoigner et puis la personne est venue au Seigneur. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire qu'un jeune est venu au Seigneur, s'est fait baptiser ou va se faire baptiser parce que son père était très malade et puis ça l'a touché et puis il est revenu au Seigneur. J'ai appris ça ce matin, quelqu'un m'a dit ça ce matin. Quand vous marchez avec Dieu, vous ne marchez jamais, jamais, jamais seul. Dès le début, ces trois jeunes Hébreux ont refusé de se compromettre plutôt que de s'inquiéter, de s'attirer les foudres d'un roi terrestre. Leur plus grande préoccupation a été de ne pas être soumis à la colère d'un Dieu vivant. Ils avaient auparavant refusé de manger de la nourriture, vous vous souvenez, à la table du roi et cette fois-ci, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ont refusé de se compromettre, de compromettre leur foi en Dieu et pour la parole de Dieu et non pour une image païenne. Alors, quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui? Il faut prendre une décision. D'entendre un message et qu'on n'a pas de décision à prendre, ce n'est pas un bon message. Un message devrait nous dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que c'est que le Seigneur me demande de faire. Une décision à prendre. vais-je prendre une bonne décision? Quelle décision? Face à l'invitation que Jésus vous demande, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Êtes-vous fatigués? Êtes-vous chargé de quelque chose, d'une peine, de quelque chose, d'une tristesse? Je vous donnerai du repos. Une épreuve peut-être? Je vous donnerai du repos. dans Matthieu 11, verset 28. Amen! Amen! Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces faits vécus qui se répètent maintes et maintes fois dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de mes frères et soeurs, de mes amis. Seigneur, nous te prions que tu puisses, comme tu as fait pour ces jeunes hommes, nous accompagner partout où nous sommes. dans les bons et les mauvais jours que tu puisses être, nous savons que tu es de notre côté. Nous voulons te prier au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501